Otez pas tous bien-aimés frères et sœurs, nous allons revenir sur la guerre, l'intervention ou plutôt l'offensive ukrainienne en Russie, à Courx. Alors, pourquoi le choix de cet oblast, de cette région ? Qu'est-ce qui se cache derrière ? Et c'est ça que je voudrais vous montrer. Oui, parce que malheureusement, je ne sais pas s'ils le savent ou s'ils ne le savent pas, mais vous n'allez pas entendre parler de ça sur les chaînes de propagande occidentale, notamment française, même américaine. Personne ne vous dira qui est derrière, qu'est-ce qui se cache derrière cette intervention de l'Ukraine à Courx. Je vous ai déjà dit que toute guerre militaire, conventionnelle, cache derrière elle, une véritable guerre, qui est la guerre économique. Et qui dit guerre économique, parle aussi d'économie de guerre. Et je veux vous montrer la preuve, vous en donnez maintenant la preuve de cette guerre économique. La guerre économique, je vous ai toujours dit que la guerre mondiale, c'est la guerre économique entre les États-Unis et les BRICS, notamment la Chine et la Russie, qui sont en train de combattre le dollar. Mais il y a une autre guerre qui est plus cynique, celle-là, c'est entre les alliés, les États-Unis et les pays européens, l'Union européenne notamment. Il y a une autre guerre là, mais qui est intense. Courx, que font les Ukrainiens ? Ils sont battus partout, sur leur propre territoire. Là, la Russie est en train de prendre maintenant la ville de New York, en Ukraine. Mais oui, la Russie continue à grignoter du terrain. On nous a dit, les experts nous ont fait croire, les Russes sont mal préparés, les Russes sont ceci, les Russes sont cela. Donc, cette stratégie va permettre à ce que la Russie puisse prendre, libérer les territoires ukrainiens qu'elle est en train de stopper son avancée, et puis revenir pour protéger la région de Courx. Non, ce n'est pas le cas. Parce que si c'était le cas, eh bien, ils n'allaient pas continuer à grignoter du terrain. Donc, il y a quelque chose d'autre. Et ce quelque chose, c'est quoi ? C'est quoi qu'il y a derrière cet oblast du Koks ? Eh oui, c'est quoi ? Eh bien, les soldats ukrainiens se sont précipités, vous savez quoi ? De prendre la centrale, l'une des plus grandes centrales de gaz, qui se trouve à Soudja. Voilà le problème. L'enjeu économique, la guerre économique entre des alliés, que même les alliés eux-mêmes ne comprennent pas, pour beaucoup, sauf les leaders, qui sont d'accord avec l'hégémonie américaine, puisqu'ils sont dans la mondialisation. Donc, il faut que l'Amérique soit plus forte, pour qu'elle puisse continuer à les protéger. Il y a, dans cette oblast de Soudja, cette partie, cette ville de Soudja, il y a la plus grande centrale de gaz, qui alimente les pays de l'Europe, y compris l'Ukraine. Puisque, pour aller en Europe, eh bien, ce gaz-là passe par l'Ukraine. Et vous savez quoi ? Malgré la guerre, la Russie continue à payer le droit de passage sur le sol ukrainien. Et ça se chiffre en millions, sinon en milliards de dollars, chaque année. La Russie n'a pas stoppé. La Russie n'a pas fait comme les Américains qui veulent voler les réserves russes. Eh oui, elle a dit, moi je continue à faire passer mon gaz par l'Ukraine, alors je dois payer ce droit-là. Maintenant, l'Ukraine dit, l'Ukraine sabote ses intérêts pour venir prendre cette centrale, pour venir chercher à contrôler cette centrale. Donc, empêcher à ce que les Européens puissent obtenir du gaz. Nous allons vers l'hiver. Le gaz moins cher, j'allais dire, pardonnez-moi. En fait, ce qui est en train de se passer, c'est ça le problème. C'est pour ça que l'Ukraine peut se permettre de priver son territoire de près de 10 000 hommes, sinon plus, pour venir préserver les intérêts américains. À Courks. Qu'est-ce que ça veut dire, préserver les intérêts américains ? Ça ne veut pas dire que, mais la partie-là, ce gaz-là, c'est le gaz américain. Non, 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 non. Là, nous sommes dans la guerre entre les États-Unis et l'Union européenne. La vraie guerre qui est en train de se passer entre les États-Unis et l'Union européenne. Vous savez que l'industrialisation est basée, fondée sur l'énergie moins chère. Si vous n'avez pas d'énergie, vous ne pouvez pas être industrialisé. C'est l'un des problèmes que nous avons, nous, en Afrique. On a l'énergie, mais on ne sait pas la transformer, on ne sait pas l'utiliser. On donne aux autres. Et on ne peut pas avoir l'industrie. Donc, les Américains, depuis un certain temps, sont en train de prendre toutes les entreprises européennes. Parce que les Européens, leurs grandes firmes sont en train de délocaliser pour aller vers là où il y a l'énergie moins chère. C'est-à-dire aux États-Unis. Parce qu'ils ne peuvent pas aller en Russie, ils ne peuvent pas aller en Chine non plus. En Chine, ils vont être avalés, donc ils vont aux États-Unis. Et ça renforce l'économie américaine. Maintenant, on constate que de plus en plus, les pays européens ont repris, malgré les sanctions. Ils ont augmenté de 7% leur consommation de l'énergie russe. 7% en 2023. Donc, en 2024, ça va encore augmenter. Alors, que font les Américains ? Mais il faut casser ça. Ils ont déjà détruit Nord Stream 1 et 2, vous le savez très bien. Ce n'est pas à moi de vous le dire. Maintenant, ça continue à passer par l'Ukraine. Et l'Ukraine ne peut pas faire autrement parce que l'Ukraine a besoin des subventions des États-Unis. Parce que si les États-Unis lâchent l'Ukraine, c'est fini pour l'Ukraine. Elle est obligée de se soumettre à la Russie. Elle est obligée de tout donner à la Russie. Donc, pour essayer de sauver les meubles, ce qu'elle fait, elle est obligée de céder au chantage américain. Les Européens, les dirigeants européens le savent. Mais les médias, comme ce sont des médias mensonges, ils ne peuvent pas vous le dire. Donc, en contrôlant, dès qu'ils vont prendre le contrôle total, ce qui m'étonne, bien sûr, parce que les Russes ont déjà commencé la contre-offensive. Ils ont commencé, on en a massacré par jour, ils ont massacré au moins 200, 300 par jour. Donc, c'est une catastrophe. Mais bon, bref, pour le peu de temps qu'ils ont, est-ce qu'ils vont saboter cette centrale ? S'ils arrivent à saboter cette centrale, à qui va profiter le crime ? Mais aux États-Unis, parce que les Européens vont perdre complètement tout le gaz russe, qui est moins cher pour eux, pour avoir, pour continuer à consommer le gaz américain, qui est plus cher. Cinq à sept fois plus cher que le gaz russe. Et c'est un mauvais gaz, le gaz de schiste. Et oui, c'est un mauvais gaz, un gaz très polluant. Donc, les Amériens vont liquider. Pour eux, c'est une bonne chose que ça s'arrête. Ils ont stoppé Nord Stream 1, ils ont détruit, saboté un acte de terrorisme et de guerre. Ça ne suffit pas, parce que, malgré ça, les Européens continuent à consommer le gaz russe. Et ils en ont encore besoin de plus, parce qu'ils n'arrivent pas à payer les factures avec les États-Unis. Alors, les États-Unis veulent casser la dernière source d'énergie moins chère pour les Européens. Et ça, il faut passer par Kurs. C'est pour ça que vous avez eu cette occupation de cette oblast. Oblast de Kurs. Et oui, c'est tout. L'objectif, c'est celui-là. Les Ukrainiens n'ont rien à gagner. Ils ont, au contraire, tout à perdre, y compris les hommes. Mais ils le font parce que ce sont les intérêts américains qu'ils doivent préserver. Parce que Zelensky a décidé d'en finir avec son peuple jusqu'au dernier ukrainien pour sauver l'Amérique, pour protéger les intérêts américains. Il n'y a personne d'autre qui est gagnant dans cette intervention, en dehors des Russes eux-mêmes. Parce que les Russes vont récupérer ça. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais les Russes vont récupérer ça, cette partie. Mais entre-temps, les Européens auront perdu la seule ficelle qu'il y avait entre la Russie et l'Europe. La seule. Et oui. Et tous les dirigeants le savent. Les Américains ont planifié cette opération parce qu'ils savent que l'objectif, c'est couper complètement les Européens. du gaz russe, afin de les obliger à consommer le gaz américain. Et afin de pousser encore plus la délocalisation. Parce que c'est arrivé, c'est en train de se passer, mais ce n'est pas assez conséquent pour maintenir l'économie américaine sur ce qu'on appelle en anglais le track. C'est-à-dire sur les rails. Donc, les Américains sont obligés de frapper encore plus fort. Parce que malgré ça, vous avez vu, il n'y a pas plus tard qu'il y a un mois, 40 banques ont fermé. Pas plus tard qu'il y a une semaine, il y a eu un crash boursier à la bourse américaine. Donc, c'est terrible ce qui est en train de se passer. Et donc, ils sont obligés d'aller plus fort. En fait, ce n'est pas la Russie, ils savent que l'Ukraine ne peut pas rester là longtemps. L'Ukraine ne peut pas se maintenir. Mais ils ont besoin de cette centrale-là pour empêcher définitivement les Européens, pour couper les Européens avec le gaz russe, à moins de passer maintenant par la Chine et l'Inde. Mais avec la Chine, ça devient de plus en plus compliqué, puisque les États-Unis ont demandé aux Européens de prendre des sanctions contre la Chine. C'est pour les casser la relation entre la Chine et l'Union Européenne. Ah oui, c'est ça qui est en train de se passer. C'est la vraie, vraie guerre mondiale. Et les Américains savent qu'ils sont en perte de vitesse, le dollar est en train de couler, ils sont en plein déclin. Et donc, il faut utiliser le gros moyen, c'est ce qu'ils sont en train de faire avec cet acte de course. Ce n'est pas une offensive pour occuper un territoire, pour contrôler, pour punir la Russie, pour dominer la Russie. Ce n'est pas ça, ce n'est pas possible. Mais derrière, il y a cette guerre économique qui fait ses ravages et tous les coups sont permis. On ne fait cadeau à personne, même pas au canard poiteux. Bien aimé, frères et sœurs, dire cela c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il n'y a pas qu'au l'hervé, il n'y a pas qu'au l'hervé. Encore une fois de plus, il y en a mes frères et sœurs, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisées. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisées. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.